Bonjour à tous, je suis Gat, je suis un passionné de Pokémon et je vais vous montrer comment je nomme mes Pokémon afin de savoir lequel m'axer en premier. Tout d'abord, je leur mets un numéro, comme je l'ai expliqué. Ensuite, j'utilise un symbole. Ce symbole me permet de savoir si c'est un attaquant, un défenseur ou alors s'il est aussi bon dans l'un que dans l'autre. Et également, en fonction du signe, je sais si ce Pokémon est maxé et qu'il est déjà à niveau 40, auquel cas je ne dois plus m'amuser avec lui. Je passe au suivant. Alors, deuxième chose, je rajoute une petite annotation, savoir si je dois changer l'attaque chargée, l'attaque rapide, les deux ou l'évoluer. Donc là, c'est encore des petites annotations personnelles que j'utilise. Et alors, derrière ça, j'utilise tous des symboles. Alors, après avec ces symboles, en fonction, dragon, j'utilise un dé ou un dessin qui pour moi représente un dragon. Acier, même chose, un rouage ou un A, en fonction du GSM. Chaque GSM a ses particularités. Et donc, voilà, je les utilise. Et j'utilise aussi une toute petite annotation derrière pour savoir en fait combien de vagues peut faire cette attaque chargée. Ce qui est très important pour les combats d'arène. Donc voilà. Excusez-moi un peu pour la qualité de la vidéo. Je le fais à l'arrache pour essayer de vous donner aujourd'hui celle-ci. Et également, ici tout de suite, je vais enregistrer celle pour Giratina puisqu'il va arriver dans sa forme originelle. Voilà. Merci. Merci.